Et les gars, on se refait le foot et le sport en complet ? Allez, Mars Attaque, la première partie avec vous, Lino Bako. Non, non, c'est pas Lino Bako. Bonjour, c'est Hicham Khlifi dans vos petites oreilles. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mars Attaque qui doit nous mener jusqu'à 11h. Mars Attaque qui est au fait dans sa 202ème édition. Nous sommes le vendredi, 3 septembre 2010, 23ème jour de ce mois sacré de Ramadan. Donc bon Ramadan, exceptionnellement aujourd'hui. J'ai la lourde tâche de remplacer, je dirais, l'irremplaçable Lino qui malheureusement n'est pas parmi nous pour des raisons familiales. Et je profite de l'occasion pour lui présenter au nom de tous les collaborateurs et les consultants de Radio Mars nos sincères condoléances. Courage l'ami, nous sommes de tout cœur avec toi. Et permettez-moi, valeureux auditeurs de Radio Mars aussi, de dédier ce Mars Attaque à la mémoire de Horeda Boudra, justement le neveu de Lino Bako qui s'est éteint samedi dernier. Voilà, c'est dit. Pour cette 202ème édition de Mars Attaque, le programme qui doit nous mener jusqu'à 11h est consistant et ma foi alléchant. Et se décline comme suit. Tout d'abord, et actualité oblige, on commencera par ce match que je qualifierais de crucial entre nos lions de l'Atlache et la République centrafricaine. Match qui s'inscrit dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Cannes 2012, qui sera organisé bien sûr conjointement par la Guinée équatoriale et le Gabon. Match qui se déroulera demain à 22h au complexe Mouler-Boudra. Et pour aborder ce match, nous allons présenter cette équipe centrafricaine, sachant qu'on a parlé durant toute cette semaine en lent et en large de notre équipe nationale. Nous écouterons dans ce contexte la déclaration de l'entraîneur de la République centrafricaine, Jules Lacorsi, ex-entraîneur d'IFA Hassani Jadidi. Nous écouterons aussi les déclarations de l'Arabie, la révélation de deux camps. Nous écouterons Bark Boussofa et Hermesh. Aussi, aussi, oui, nous aurons au téléphone Dr Yifti pour s'enquérir de la santé de nos internationaux et aussi de l'impact de Ramadan sur leur rendement. Et nous finirons par un mot sur l'arbitrage. Dans un second temps, nous passerons rapidement en revue les autres matchs internationaux, qu'ils soient africains ou européens, de ce week-end, notamment ceux qui concernent les qualifications pour l'euro 2012. Et enfin, on reviendra sur le match Maroc-Centrafrique, mais cette fois-ci d'un angle supporter. À cet effet, nous écouterons un micro-trottoir réalisé auprès de supporters marocains, et cela pour, je dirais, palper et essayer d'apprécier leur sentiment par rapport à ce match. Et bien, comme d'habitude, bien entendu, vers 10h25, place à la libre antenne, ou bien évidemment, vous pouvez nous joindre au 05 22 22 26 226, ou au 05 22 22 26 225 pour toutes vos réactions sur le sujet qui seront abordées. Justement, justement, pour aborder ce sujet, j'ai avec moi un autre consultant grand journaliste devant l'éternel, caricaturiste virtuose, il en rit. Et il a eu raison, hier, Talal, quand il l'a comparé au plan Tue, figure emblématique du journal Le Monde, justement, qui égait les pages par ses caricatures. Ce consultant, il est président aussi de l'Union africaine de la presse sportive, l'UAPS. Je veux parler, bien sûr, de l'incontournable M. Blade Bouimid. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Yves-Chan. On devait avoir coach Loujani, mais j'espère qu'il est sur la route, ou j'espère que tout se passe bien pour lui. Coach Loujani, on entend bien, il a entraîné dans les années 90 notre équipe nationale et qu'il avait pratiquement qualifié au Mondial des États-Unis. Et qui a surtout, et je suis sûr que tu es d'accord avec moi, Blade, qui a bâti une équipe de 94, qui a joué jusqu'en 98, car c'est bien lui, il faut le dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est bien lui qui a intégré des jeunes joueurs devenus piliers par la suite, comme Neybet, Hadrioui, Abrami, Tahal Khelj, Fertout, et j'en passe. Oui, il a fait du très bon travail, Loujani, car à cette époque-là, on n'avait pas tellement de cadres marocains de haut niveau. Donc il revient, lui, à la charge avec sa culture, ancien professionnel, donc en Belgique. Il est parti à l'âge de 17 ans. Absolument. Donc qui n'a jamais eu la chance de figurer dans l'effectif national. À l'époque, les médias, Internet n'existaient pas. Et en plus, on ne recrutait pas les professionnels. On va en parler peut-être tout à l'heure. Justement, on va en parler. Aujourd'hui, c'est l'inverse, parce que dans les années 60, avec cette équipe-là dont tu te rappelleras qui a rencontré l'Espagne. Oui, je ne suis pas si vu que ça. Non, mais l'histoire, on la raconte, attention. C'est vrai. Personne n'a jamais vécu les temps de Sidney Mohamed, notre prophète. Mais tout le monde en parle. Alors, l'histoire, absolument, elle est destinée à ça, à relire le passé de ceux qui nous ont précédés. Les années 60, c'est la grande équipe des professionnels. Un professionnel avec Boutash, avec Tathom, avec Khalfi, avec Hassan Aksbi, et d'autres encore qui évoluaient tous en Europe, à l'exception d'un seul poste qui était occupé par un Marocain, à savoir le gardien al-Biat. Donc, cette tradition va être réitérée, reconduite, après le départ de Louzani. Mais 70, donc, sans professionnels. Et il fallut attendre qu'Abd Khalq Louzani arrive pour prendre en charge cette équipe du Maroc et se charger de prospection, de formation aussi au niveau national, pour valoriser un certain nombre de jeunes qui, par la suite, donneront de grands professionnels, avec l'inégalable, l'inégalé Norden Neybet, qui, bien entendu, a fait mieux que tout le monde, y compris que l'Argenberg, en matière de joueur professionnel, en matière de longévité pour un joueur qui a joué quelque chose comme 12 ans de professionnalisme, sans interruption. Et donc, cela, personne ne l'a encore réussi. Et ce Neybet peut se targuer d'avoir réussi ce précédent historique, je dirais, pour revenir à l'histoire. Voilà, donc, revenons à un autre sujet. Chez lui, justement, comme on l'a annoncé, cette équipe de République centrafricaine. Alors, petite ou grande équipe, elle n'a pas d'histoire, il faut le dire. D'ailleurs, on va écouter tout à l'heure leur entraîneur qui le dit en substance. Et est-ce qu'il y a danger ou risque pour nos lions ? Est-ce que c'est un match à risque ? La Guinée-Équateur-Royale nous a donné une très belle leçon à ce niveau-là, puisqu'on doit encore dire avec Blatter, rappelez-vous Blatter, le Rajah, en championnat du monde des clubs, avait fait une déclaration, une belle déclaration, que devraient les Rajahouis mettre aux frontons de leurs clubs, qu'ils ne font pas malheureusement, grâce au Rajah de Casablanca, nous apprenons qu'il n'y a plus de petites ou de grandes équipes. On peut dire la même chose, car la Guinée-Équateur-Royale nous a asséné une magistrale leçon qui devrait nous acculer à être modeste. Et il faut rappeler que la Centrafrique, malgré tout, a été l'auteur d'un très bon exploit, 3-0, face à cette même Guinée-Équateur-Royale qui nous a pratiquement accrochés lors de ce match amical d'il y a deux semaines. Oui, 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 je conçois, mais quand même, cette équipe Centrafrique, il y a huit joueurs qui évoluent en Europe. Le gardien de but, on va parler maintenant technique, le gardien de but, Geoffroy Lambeth, il joue à Sedan en D2, le défenseur Kosingou joue en CFA 2 à Valence, là-bas dans la Drôme en France, et un autre défenseur joue à Anvers en Belgique. Trois milieux de terrain, un qui évolue à 3 en D2, un qui joue en Suisse et un qui joue en D1 en Hongrie. Et deux attaquants qui évoluent en Belgique, un en D1 et un autre en promotion D. Franchement, franchement, avec tout le respect que je dois pour cette équipe, j'ai bien envie de dire pas de quoi s'inquiéter quand même. Je dirais potentiellement que quand on compare l'effectif de l'équipe du Maroc, Arsenal, Anderlecht, Ajax-Amsterdam, potentiellement, intrinsèquement, il ne faut pas avoir peur, on est plus fort sur le papier. Non, il ne faut pas avoir peur, mais il ne faut pas non plus mésestimer l'adversaire. On ne le mésestime pas, mais il y a une logique des fois. Ça dépendra des joueurs. Ça dépendra du joueur, espérant qu'il y ait le travail psychologique adéquat à ce niveau, justement, pour qu'on respecte cet adversaire. Car la Centrafrique viendra pourquoi ? Pour discuter un match. Et tu as pratiqué le football. Il faut savoir que 90 minutes, dans la vie d'une grande équipe, même prestigieuse, même constituée de grands éléments, je rappellerai que les mêmes éléments, n'est-ce pas, se sont fait éliminer, lors de la pression de l'édition, aussi bien en Cannes qu'en Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Car sur papier, nous avons l'une des meilleures équipes d'Afrique, voire même l'une des meilleures équipes du monde. Et je crois que si on avait été en Coupe du Monde, certainement qu'on aurait réussi de très bons résultats. La mayonnaise aurait pris. Il y a même Rabah Sadan qui le dit, qui le répète, qui ne cesse de répéter. C'est celui qui s'est inspiré de l'expérience marocaine en regardant du côté des professionnels, c'est Rabah Sadan. Et Rabah Sadan a toujours dit, avant qu'on ne soit tombé justement contre l'Algérie pour ses éliminatoires, alors la tactique oblige, qui disait que sur papier, l'équipe du Maroc est l'une des meilleures, sinon la meilleure en Afrique. En termes d'effectifs et potentiels, on est bien d'accord. En termes d'effectifs, en termes de référence clubiste, donc ce sont des gens qui évoluent effectivement dans de grands clubs, ce sont de véritables professionnels. Beaucoup sont titulaires dans leur club, ce qui était rare pour les anciens professionnels. Tout à fait, c'est vrai. Alors, il y a tous ces éléments qui militent en faveur, bien entendu, de l'effectif marocain, mais qui sera capable du meilleur comme du pur, ne le souhaitant pas. Oui, ne le souhaitant pas. Espérant qu'en tous les cas, en cas de difficulté, espérant tout simplement qu'on ait les trois points. Peu importe la manière, et que le public soit indulgent. Que le public soit indulgent et passant, on ne le répétera jamais assez. Jamais assez. Soyez indulgent. J'ai bien envie, ça peut être un match référence, le déclic. Donc, aidons, mettons-nous dans ces conditions et aidons cette équipe. Il faut l'encourager. Et voilà, je reviens, je rebondis par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Et c'est à Dage qui dit, encore une fois, une équipe, ce n'est pas une somme ou une association de grands joueurs. Il faut une âme. Il faut un ciment. Il faut un ciment. C'est une osmose entre le public, entre l'entraîneur, entre le staff. Il faut qu'il y ait un esprit, une âme qui naisse. Et c'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas que des joueurs. C'est un tout. C'est un tout. C'est un environnement. Et c'est ça, une équipe. Voilà. Quelques données, quand même, sur la République centrafricaine. Eh bien, en termes d'habitants, 3,9 millions d'habitants. C'est Casablanca, à peu près. Ça, c'est les statistiques, je crois, de 2002, non ? 2002, 2003, par là. En Afrique, il y a trop de statistiques. Non, mais bon, c'est pour ça que j'ai arrondi. J'ai arrondi. Ils disent 3,6 millions. Je me suis dit, bon, allez, on va dire 4 millions. C'est Casablanca, un pays d'Afrique centrale sans accès à la mer, monsieur, sans accès à la mer, entouré par le Cameroun à l'ouest, le Tchad au nord, le Soudan à l'est, la République démocratique au Congo et le Congo au sud. Et c'est les Français qui ont colonisé la région à la fin du 19e siècle. Il en a administré jusqu'en 1960. Donc, c'est un jeune pays, tout petit, un pays qui n'a pas d'histoire footballistique. Et on va l'écouter tout à l'heure. L'entraîneur de cette équipe qui le dit en clair et en net. L'équipe, aussi une information, l'équipe Centrafrique s'entraîne au Maroc depuis samedi dernier. Normalement, oui, normalement, selon les règles de la CAF et de la FIFA, ils n'ont droit qu'à 3 jours de prise en charge. Mais la Fédération Royal Marocaine de football les a prises en charge durant les 8 jours. Ils s'entraînent au terrain de l'ASS et au terrain de l'FET. Donc, bon geste fair play de notre fédération. Oui, état enclavé, fort connu malheureusement par le souvenir de l'équipe du Maroc.